La nouvelle bombe Ferrari 488 GTB, première, le SUV 4 jarres Renault, grande routière, le retour en force, la voiture sans pilote est telle pour demain. Le nouveau cheval cabré s'appelle 488 GTB, dévoilé en première mondiale à Genève, ce bolide est le nouveau fleuron Ferrari, en remplaçant la 458 Italia. Ligne sculptée sur le capot pour guider le flux d'air vers l'arrière, esthétiquement la bombe transalpine est encore plus rageuse. Ce nouveau modèle Ferrari est le modèle le plus aérodynamique que l'on ait jamais vu. Le design de la voiture a été entièrement revu pour obtenir ce résultat, 50% supplémentaire de force d'appui au sol sans augmenter la résistance. La révolution est sous le capot arrière. Un nouveau biturbo gonfle le moteur V8, résultat 670 chevaux. Attention pour le pilote, les accélérations sont brutales, 0 à 200 en 8 secondes 3. Nous avons développé ce véhicule afin que le cockpit se rapproche de celui d'un avion de chasse qui entoure le pilote. Les sièges ont été conçus pour une forte accélération. Ainsi, le conducteur peut se concentrer uniquement sur la route. Avec une vitesse de pointe de 330 km heure, la Ferrari 488 GTB accroche les nouvelles Lamborghini et McLaren, première livraison dès cet été contre un chèque de 220 000 euros. Un petit goût d'aventure chez Renault au nom de Kajar, premier SUV compact du Losange. Basé sur la plateforme de son cousin, le Nissan Qashqai, Kajar est plus imposant, 4,45 mètres et reprend le style avant très apprécié du Capture. Avec un petit plus, la nouvelle signature en forme de C des phares LED. C'est d'abord un style, une attractivité avec un design tout à fait séduisant. Et toutes les enquêtes nous ont confirmé que le public adhérait finalement à ce style. La deuxième chose, c'est qu'elle a un niveau de finition intérieur et extérieur qu'on a voulu au-dessus du marché. On a beaucoup travaillé sur la qualité perçue à l'intérieur de ce véhicule. Disponible en deux ou quatre roues motrices, Kajar arrive sur le marché très concurrentiel des SUV compacts. Pour s'imposer, Renault espère devenir la nouvelle référence technique. Puis il a un niveau de consommation CO2 qu'on a voulu également optimiser, puisque vous aurez des versions de Kajar qui feront moins de 100 grammes, 99 grammes de CO2. Et ça, c'est une vraie performance. Un bloc essence et deux diesels sont disponibles, 210 à 130 chevaux, très économique, 3,8 litres au 100 annoncés. Un record pour la catégorie. Signe de la bonne santé du marché automobile mondial, les grandes routières sont à l'honneur à Genève. Le nouveau CL à Shooting Brake Mercedes où commence à se rendre à votre partie de chasse en classe premium. C'est très spacieux, spécialement pour les passagers à l'arrière. Le plafond de ce modèle est plus haut, de 4 centimètres. Mais la catégorie des routières n'est pas réservée aux marques premium. Skoda dévoile en première mondiale son vaisseau amiral, la superbe troisième génération basée sur la plateforme de sa cousine, la Passat. Le nouveau design de chez Skoda est très particulier. Et la superbe a une forme vraiment typique mais qui offre beaucoup d'espace avec un excellent rapport performance-prix dans sa classe. La nouvelle Ford de Mondeo est également rallongée 4,87 mètres et adopte un look plus sportif avec son pavillon chutant à l'arrière. La voiture sans pilote devient une réalité. Les constructeurs savent déjà faire rouler des prototypes autonomes, sans personne, au volant. Au quotidien, votre régulateur de vitesse, tranquillement réglé sur 120 km heure sur autoroute, devient de plus en plus interactif. Si celui-ci est interactif, tout à coup vous allez dire mais je roule à 80, qu'est-ce qui se passe ? Ah, mon régulateur s'est adapté à la voiture de devant. Les systèmes les plus modernes sur les dernières voitures qui arrivent peuvent même aller jusqu'à l'arrêt complet et ensuite la voiture redémarre toute seule. Ça veut dire que vous ne touchez plus les gaz. Radar, caméra, laser installés un peu partout dans les voitures prennent le pouvoir. Ils pilotent automatiquement le parkage, le freinage d'urgence, mais aujourd'hui le conducteur reste indispensable pour la loi. Si il y a un accident, le constructeur se dégagera de toute responsabilité, c'est le conducteur qui sera responsable. Il y a des limites à ce rêve de la voiture autonome. Quelle est votre voiture préférée du salon ? Un grand sondage est lancé sur notre page facebook.com slash salonautojenève, cliquez sur photo, album première de rêve et likez votre coup de cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada